Bonjour à tous, Pascal Hautefeuille, je travaille chez Allianz dans une équipe qui s'appelle Outlier DevOps et j'interviens sur le DevOps en tant que Product Owner avec un suivi un petit peu transverse de tout ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc une présentation en trois grandes étapes, je vais vous introduire le contexte, comment est arrivé le DevOps chez nous et comment tout ça s'est mis en place et puis après je laisserai la parole à mes camarades pour vous présenter un petit peu plus en détail deux pipelines dont ils vous parleront mieux que moi tout à l'heure. Alors le DevOps il arrive chez Allianz dans le cadre d'une transformation, l'agile à l'échelle, j'imagine que d'autres ont subi ce genre de transformation dans la salle, une entreprise qui s'organise en écosystème, tribu, squad avec comme objectif d'avoir des squads responsables de bout en bout sur la conception des applications et le délivrerie des applications, donc des équipes avec le métier, les développeurs, etc. Donc sur cet enjeu d'avoir des squads responsables et autonomes sur le délivrerie de leurs applications, le DevOps vient comme une réponse naturelle finalement et donc on a commencé à mettre ça en place. Alors en s'appuyant sur les piliers du DevOps finalement, le premier, la collaboration, donc le début du DevOps chez Allianz ça a été la mise en place déjà d'un endroit, d'un espace DevOps, donc physiquement dans les locaux, un endroit où on a réuni des développeurs, des testeurs, des Ops pour les faire discuter entre eux et puis identifier ce qui n'allait pas dans le processus aujourd'hui, les irritants, les points améliorés dans le processus, tout ce genre de choses pour construire une vision commune, identifier des solutions à mettre en œuvre et puis se parler déjà, c'était déjà un bon début. Ça, ça a donné ce que j'ai appelé la team DevOps Core qui existe encore aujourd'hui et qui vient en soutien de nos squads, nos tribus pour déployer la méthodologie et le DevOps dans les tribus. Alors la deuxième mission de cette squad, c'est aussi bien sûr, il y a la collaboration mais il y a aussi l'automatisation dans le DevOps, de construire cette chaîne d'intégration continue et automatiser au maximum les processus pour justement donner cette autonomie aux squads. Alors la chaîne d'intégration, l'idée ce n'est pas forcément de vous la présenter, je pense que vous avez tous à peu près la même chose chez vous. L'idée c'est plutôt de dire ici que dans tous ces irritants, ces choses qu'on a identifiées comme problème dans tout ce processus de délivrerie, on en a tiré des efforts à faire, alors des efforts qu'on a fait un petit peu partout finalement, en amont de la chaîne avec la collaboration, des outils Confluence Gira pour que les gens collaborent mieux, mais aussi tout au long de la chaîne, la modernisation du poste de développement, des plugins à mettre à jour, tout ce qui avait été vraiment identifié comme point bloquant. Évidemment très important, les tests, donc l'automatisation des tests, on a introduit des outils de contrôle de la qualité de code, de failles de sécurité, de tests de non-régression automatisés. Alors on a introduit des outils, il reste à faire du travail parce que ce n'est pas encore tout à fait naturel et exhaustif, mais en tout cas c'est un enjeu fort pour nous et on a poussé beaucoup sur ces aspects-là. Et puis évidemment, pour donner l'autonomie au squad, mettre en place un système qui leur permet de déployer leurs applications, de gérer leur processus de release, et on s'est appuyé pour ça sur Excel Deploy, Excel Release. Alors, si je repositionne un petit peu tous les efforts dans le temps, donc 2017, on fait discuter les gens ensemble, on arrive à ces irritants, les problèmes, 2018, fin 2017, début 2018, je ne sais plus exactement quelle est la date, mais en tout cas, on choisit les outils Xabia Labs pour nous servir de socle à la construction de nos pipelines DevOps. 2018, on a travaillé un petit peu en chambre, je dirais, pour construire les briques de base, les assembler, permettre d'automatiser un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas vrai pour ABS qui est allé un petit peu plus vite, mais je te laisse en parler après, qui, fin 2018, a été opérationnel. Début 2019, de l'industrialisation à faire. Donc, on avait, en 2018, des choses qui marchaient, mais on avait encore pas mal de choses manuelles, des petits trucs à régler. Donc, début 2019, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et puis, là, on est en train de déployer. Donc, mi-2019, on a commencé à déployer ça au sein des squads, des tribus, alors avec beaucoup de communication, de formation, de support, parce qu'il faut le temps que les gens s'approprient ces outils, comprennent la démarche. Enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer comme résistance au changement, etc. Mais en tout cas, tout ça est en train de se déployer et en train vraiment de prendre. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le déploiement dans les squads. Il nous reste pas mal de choses à faire. 2020, on a encore amélioré tout ça. On a des convergences à faire avec les approches cloud, puisqu'on a aussi, en parallèle de ça, des choses qui se font, des initiatives sur la containerisation, sur OpenShift, sur pas mal de choses. On en a parlé tout à l'heure, c'est des choses qui se font de manière assez unitaire aujourd'hui, mais il y a vraiment des questions de gouvernance autour de ça et des marchés globales. Voilà. Donc, ça, c'est le périmètre. Aujourd'hui, on a trois grands pipelines chez nous. Un qu'on appelait pipeline ESB-BAM, qui est une technologie sous-jacente qui est type Co, dans laquelle on déploie nos services d'entreprise qui sont portés par l'ESB. Ils ne sont pas encore complètement tous, mais la chaîne est opérationnelle. Et petit à petit, tous nos services migrent sur la plateforme. Et puis, deux autres pipelines. Un pipeline ABS qui vous sera présenté tout à l'heure et un pipeline WebSphere qui va vous être présenté par Jérôme, à qui je vais laisser la parole. Bonjour. Donc, je me présente Jérôme Charon. Je travaille dans l'équipe d'intégration, dans l'équipe de production chez Allianz. Et depuis deux ans, je participe avec l'équipe DevOps à la mise en place de l'outillage nécessaire sur la plateforme WebSphere. Donc, j'ai commencé par une illustration de pourquoi, sur cette filière, on est passé sur l'approche DevOps en plus de la réorganisation de l'entreprise. C'est comme vous le voyez, l'explosion du nombre de déploiements que l'on fait sur nos applications depuis une dizaine d'années. Donc, en fait, si on regarde entre la première année et aujourd'hui, c'est à peu près x7 ou x8. Évidemment, les équipes n'ont pas fait x7 et x8 dans le même temps. Donc, on comprend bien que si j'ajoute la complexité des applications et des architectures, on a un problème de fond pour maîtriser tout ça et fluidifier le travail. Donc, on me rappelle un peu ce que Pascal a présenté. Donc, 2017, c'était les premières réflexions avec un petit POC pour valider qu'avec WebSphere, on pouvait travailler et que Excel déploye. On a été un peu freinés parce qu'en même temps, on avait des projets de transformation de mutualisation de data-centres chez Allianz dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse. Donc, ça nous a un peu ralenti. Mais dès 2018, donc, on a commencé à préparer le socle de base avec un travail de normalisation, de tempétisation, etc. Et en 2019, on a commencé à déployer, enfin fin 2018, effectivement, sur la filière ABS qui avait une équipe bien affûtée. Et on a continué à normaliser et à outiller début 2019. Et en même temps, on a commencé à déployer des applications pilotes. Et aujourd'hui, là, maintenant, on est en train d'annoncer que tous les nouveaux projets doivent partir sur cette filière-là. Et en même temps, on continue à transformer les existantes sur les périmètres qui le nécessitent quand il y a beaucoup de relivraison et qu'il y a des freins à ces relivraisons. Donc, quels sont les éléments qui ont accompagné cette mise en place ? Il y a un certain nombre de transformations à faire, en tout cas dans notre organisation, parce que jusque-là, nous sommes traditionnellement hyper-mutualisés. Mutualisés en termes de serveurs, mais mutualisés aussi en termes d'applications et de regroupement d'applications dans des mêmes JVM. Ce qui veut dire qu'en gros, quand on déploie, il y a des impacts sur tout ce qui est autour. Et que dans un mode DevOps, on veut que les gens puissent se déployer à volonté et de manière autonome et avec le moins d'impact possible. C'est plus possible de conserver ça. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas juste faire un clic, je bascule tout ce que j'ai tel quel pour faire du XL Déploy. On est obligé d'effectuer une transformation de manière à isoler les briques pour pouvoir effectivement que chacun puisse travailler de manière autonome sans impacter son voisin. Alors, c'est vrai à la fois vis-à-vis de l'organisation que nous avons prise. C'est-à-dire que nos tribus, telles que elles ont été présentées, doivent être autonomes. C'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir travailler dans leurs périmètres sans impacter les périmètres des autres. Au moins dans leurs actes techniques. Alors, ça n'empêche pas que des fois, il y a des applications qui s'appellent entre tribus. Mais au moins techniquement, il faut qu'on puisse opérer quelque chose sur une application sans arrêter dix applications en même temps. Donc, transformation au niveau infrastructure en plus de la mise en place de l'outillage. Donc, ça effectivement, c'est un travail qui se fait en plus et qui prend du temps. Donc, en fait, on a une démarche opportuniste. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui arrive, qui est nouveau déjà dans un premier temps, on a dit déjà vous appliquez la nouvelle norme au niveau infra. Donc, c'est les différents éléments que j'ai présentés là rapidement. Donc, ça va à la fois par dédier des binaires pour chaque tribu, dédier des JVM pour chaque application. Ça veut dire aussi simplifier tout ce qui est normes de nommages, qui jusque-là étaient assez typés techniques, donc compréhensibles uniquement par des OPS. Du coup, on a transformé des nommages pour les rendre compréhensibles par des moins OPS. Et puis, évidemment, comme on démutualise, ça veut dire qu'on est obligé de rajouter des ressources au niveau des infrastructures pour pouvoir héberger tout ça et délivrer beaucoup plus. Ça veut dire rajouter disques de mémoire, de CPU, forcément, parce qu'on fait plus de choses plus vite, plus souvent. Donc, il faut un peu rajouter partout. Donc là, c'est juste un focus très, très rapide, parce que dans le temps est parti, on n'avait pas le temps de trop rentrer dans le détail. Donc, au niveau Excel Release qu'on a mis sur la filière WebSphere, c'est essentiellement un template de création d'environnement. Alors, création d'environnement, finalement, c'est tout ce qu'on fait, par exemple, soit pour un projet, soit pour migrer une application existante. C'est-à-dire que ce n'est pas juste redéployer, c'est aussi recréer une nouvelle cellule WebSphere, réinstaller des binaires. Peut-être, s'il faut séparer, il faut recréer plein d'éléments techniques. Donc, tout ça, c'est décrit dans une grosse release qui comprend non seulement le déploiement, mais toutes les actions qui sont à côté et qui, en plus, génèrent beaucoup de sollicitations dans beaucoup d'équipes. Parce que tant que les actions sont contenues dans une seule équipe, c'est très facile. Les gens savent ce qu'ils sont à faire, ils savent réitérer 50 fois. À partir du moment, dans une équipe de production, vous avez des demandes qui partent au réseau, à la sécurité, à l'ingénierie, etc. pour créer des éléments de sécurité, pour créer des alias, pour rajouter des éléments sur les serveurs. Et bien, c'est très difficile à suivre. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer une release qui va canaliser tout ça et pouvoir envoyer des demandes automatiquement. Et ça inclut au milieu, évidemment, le déploiement via Excel Déploy. Vous avez un template de mise en place Kerbero. C'est-à-dire, on va chercher à automatiser la gestion des éléments de sécurité qui, jusque-là, est non seulement manuelle, mais qui, en plus, une fois que ça arrive dans la sécurité, génère plein de petites actions manuelles qui ne sont pas tracées et qui peuvent prendre des mois. Donc, l'idée, c'est que tout ça, ça va être tracé dans Excel Release. Et plus ça prend de temps, plus ça a d'intérêt que ça soit tracé dans un workload, en fait. Parce que quand c'est une action rapide, tout le monde sait que ça a été fait, c'est facile à gérer. Quand ça dure pendant six mois, entre le début du projet et la fin du projet, généralement, trois mois après, on ne sait plus où on en est. Donc, l'intérêt d'ExcelerRail, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on saura forcément où c'est resté bloqué dans le pipe. Ensuite, un template de redéploiement d'applications, ça, c'est l'idée, c'est de rendre autonomes les squads pour faire des relivraisons jusqu'en production. Donc, au début, effectivement, c'est de les rendre autonomes pour redéployer en intégration et en recettes. Mais on veut aller plus loin sur des relivraisons simples qui ne nécessitent pas forcément d'avoir autant de validation que sur une mise en place initiale. Eh bien, on veut qu'ils soient autonomes. Si c'est juste un out fixe à livrer, ils doivent être capables de livrer la version plus 1 du package sans que ça prenne trois jours et sans qu'il y ait cinq validations à faire et des actes manuels. Donc, l'idée, c'est que tout ça, ça soit automatisé, y compris la création du changement pour la mise en production auprès de l'équipe qui valide les changements. Qu'on puisse générer la demande automatiquement et qu'elle soit pré-remplie en fonction des éléments qui seront amenés par la release. Donc, c'est tout ça qu'Excel Release amène, en fait. Et ce côté XLD, c'était essentiellement, pour nous, un gros travail de normalisation. Donc, on s'est appuyé sur le plugin natif de Xebia. L'idée, c'était de chercher surtout pas à redévelopper des choses puisqu'on a déjà un framework qui fait plein de choses sur WebSphere. Mais l'idée, c'est de nous appuyer sur un produit du marché et de ne plus avoir à maintenir tout ce framework qu'on avait. Donc, l'idée, c'est de ne surtout pas redévelopper des choses si ça manque, on leur fait des demandes. Et tout le reste, c'est uniquement de la normalisation et des évolutions, j'allais dire, custom light. On colle le plus possible au produit, en fait. Voilà. Donc, c'est tout un travail de normalisation. L'idée, c'est de décorréler les actions qu'ont les développeurs à faire par rapport aux ops, sachant que ce n'est pas les mêmes compétences. On s'est dit que sinon, on n'allait pas y arriver. Maintenant, dans le package Visio Xebia, c'est un peu une approche de containerisation. C'est un début de compréhension de ce que c'est qu'une approche de containerisation. C'est pour ça que c'est intéressant. Jusque-là, le package, c'était l'application. Maintenant, dans le package, il y a autre chose que de l'application. On commence à avoir des petits éléments d'infra qui arrivent. Dans le monde XLD, typiquement dans la filière WebSeur, on trouve des data sources, on trouve des providers, on trouve des users, des virtual hosts, des choses qui, jusque-là, étaient uniquement gérées par les ops. Là, on les amène dans la vision du dev. Comme évidemment, ils n'ont pas la même connaissance de tout ça, on template tout ce qui est fourni au niveau de ce packaging et finalement, c'est la valorisation qui est décorrélée et qui est faite dans les dictionnaires. Donc, il y a vraiment... XL Deploy, il apporte cette uniformisation. Alors là, on n'a pas mis de slide visuel sur l'interface XL Deploy, mais vous avez à la fois l'application, l'infrastructure et les environnements. Et du coup, ça permet d'avoir un peu une vision commune. Chacun peut aller dans sa partie. Mais surtout, le développeur, il peut très bien préparer son packaging initial sans connaître tout ce qu'il va y avoir au final dans l'infrastructure. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans cette approche. Voilà. Bon. Ça, c'était juste pour présenter ce qu'on a fait sur nos différents environnements. C'est le périmètre total de nos applications et le petit bout qu'on a commencé à rentrer dans le Paep XLD et XLR. Alors, comme Pascal a évoqué, on commence juste à décoller sur ce milieu d'année. Là, d'ici la fin de l'année, on aura doublé le périmètre et l'année prochaine, on va vraiment sans doute accélérer puisque tous les nouveaux projets vont partir là-dedans et qu'on va accélérer la migration des existants. Voilà. Et puis, du coup, j'ai passé la parole à mon collègue de la plateforme ABS qui a été la première et la plus avancée pour utiliser tous ces outillages. Merci. Merci Jérôme. Donc, Soami Samadj. Déjà. Donc, Soami Samadj, je travaille à l'équipe intégration de Alliance France. Donc, avant de vous expliquer un peu le passage sur DevOps via les outils ABA Labs, je propose qu'on voit un peu le contexte du projet. Alliance France a entamé une refonte de systèmes d'information en 2012 pour migrer la système d'information de la gestion des assurances habitation et les assurances auto sur une solution core qui s'appelle ABS, Alliance Business Services. En plus de ça, avec une surcouche solution custo, pour migrer, c'est les portefeuilles sur un nouvel système d'information. donc, la solution ABS plus la solution custo représentent à peu près sept applications. Donc, trois applications front-end, une application middle-end et trois applications back-end. Donc, ces applications sont utilisées par à peu près deux mille agents en France, plusieurs centres de l'indemnisation et aussi par le grand public via les comparateurs d'assureurs. Sur ABS, on a une livraison majeure toutes les deux mois et on travaille sur trois versions en parallèle. En plus, on a une contrainte géographique. Il y a plusieurs équipes de plusieurs pays qui travaillent sur la même solution. Donc, la solution core est développée à Vienne. tout ce qui est besoin métier, product owner, c'est en France et tout ce qui est design, développement et test en Inde et la partie intégration et l'infrastructure en France dont je fais partie. Donc, moi, je suis intégrateur d'applications. Donc, c'est quoi intégrateur d'applications chez Alliance France ? Donc, c'est l'équipe qui gère la configuration packaging, gestion de release qui est garant des versions de toutes les applications de dev jusqu'en production. On est aussi garant des environnements. Donc, on s'occupe de la mise en place des environnements, livraison, maintenance, support. Et comme on lire assez fréquemment, quotidiennement, on prépare aussi le plan de production. Donc, deuxième slide, les enjeux. Donc, point de vue métier, testeur. Un environnement, c'est un bloc pour eux. quand il commence un acte de gestion, il doit aller jusqu'au bout et il ne doit pas avoir des incidents. Donc, un environnement, pour eux, c'est un carré. Alors que dans notre métier, en tant qu'intégrateur d'applications, et surtout, je vous ai expliqué qu'ABS, c'était une refonte de systèmes d'information. Donc, aujourd'hui, ABS ne peut pas être fonctionnel, ne peut pas être autonome. Il a besoin d'autres applications qu'on appelle le système legacy, qui existe depuis une éternité chez Allianz France. Donc, on a notre solution ABS, qui travaille, qui a besoin d'être connecté avec d'autres applications, donc les applications tiers, les transactions financières, les IHM qui sont utilisés par nos agents, la partie éditique et la partie business intelligence. Je vous ai mis quelques applications tiers pour vous en citer. Donc, nous, dans notre point de vue, intégrateur d'applications, donc on n'a pas un environnement à gérer, plusieurs environnements, en plus, les connectiques entre les environnements. Donc, ça peut être des connectiques asynchrones ou des connectiques synchrones. Donc, notre enjeu, c'est de garantir la stabilité des environnements aux utilisateurs, réduire le temps d'indisponibilité liée aux livraisons et ne pas générer les erreurs de livraison et être réactif au support des utilisateurs. Donc, aujourd'hui, ça, c'est notre plateforme d'intégration contenue qui tourne quotidiennement sur le projet ABS. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est un acheminement classique. Donc, il y a la partie commit. Le développeur en Inde, il commit sur SVN ou sur Git selon les applications. La partie Jenkins qui fait le build. la qualité de code est contrôlée par SonarCube. Ensuite, le package est archivé sur Nexus et la partie Excel Déploy qui déploie sur nos environnements JBoss ainsi que sur Observe. Donc, sur le tableau à droite, vous pouvez voir, on travaille en parallèle sur trois versions. Tout quotidiennement, le pic tourne sur les environnements de préintégration. Ensuite, le lendemain, à huit heures du matin, on a déjà les résultats des smoke tests avec lesquels on livre ou on ne livre pas sur les environnements de recettes. De l'environnement de recettes jusqu'à l'environnement de production, on livre avec Excel Release si les smoke tests sont satisfaisants. qui sont satisfaisants. Donc, la partie conclusion. Comme on dit en anglais, no pain, no gain. Pour nous, les six mois de la phase de transition étaient vraiment pénibles parce qu'en même temps, on devait garantir l'avancement du projet ABS. On devait assurer les livraisons en production toutes les deux mois. Et en parallèle, on devait travailler énormément avec l'équipe DevOps pour mettre en place les solutions. Donc, aujourd'hui, en tant qu'intégrateur d'application, on a l'impression de maîtriser notre métier de bout en bout parce qu'avant, on était des garants des environnements, mais sans être des vrais garants parce qu'à chaque fois qu'on recevait des incidents, qu'est-ce qu'on faisait ? On a envoyé l'incident vers d'autres équipes techniques. Alors qu'aujourd'hui, on gère les environnements de bout en bout. On a un responsable. Donc, quand on commence une livraison de début jusqu'à la fin, il y a une personne qui s'occupe de la livraison. Il est le seul garant. Donc, on a un gain de temps. On maîtrise la livraison. Les communications sont claires. Et on anticipe les problèmes. Et avec l'outil Excel Déploy et XLR, il n'y a plus d'incident dû à le déploiement. Et avec tous ces atouts, l'équipe est agile. On est en amélioration continue parce que l'outil permet. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...